Allez, 5 secondes, attention, ça va partir. Est-ce que Lagorce va surprendre Dubourg ? C'est parti ! Terrible départ de Franck Lagorce ! Dubourg qui lui coupait la trajectoire, voilà, ça c'était un petit peu à prévoir. Du coup, c'est Panis qui a failli partir en tête à queue, bousculé par Franck Lagorce. Quel départ ? C'est ce qu'on avait dit, l'électrique démarre mieux. Et Dubourg a... Oui. Non. Voilà, il voit qu'il... C'est un peu à l'extérieur. Oui, 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 ça n'a pas dû plaire à Franck Lagorce. Non, du tout, du tout. Et le voilà qui attaque à l'intérieur. Franck Lagorce à l'intérieur, Dubourg toujours en tête. Et tout ça dans une volute de neige. On ne voit pas grand-chose. On rentre sur Benjamin Rivière, Benjamin Rivière qui attaque Panis, Aurélien. Aurélien Panis qui a failli partir en tête à queue, bousculé volontairement par Franck Lagorce. Toujours Dubourg en tête. Derrière Rivière, il a failli passer Aurélien Panis. Attention Franck Lagorce qui tente de ne pas se laisser décroconner. Alors que Panis Aurélien est troisième. Eh bien. Oui, il est parti là Jean-Baptiste. Oui, il est parti. Jean-Baptiste Dubourg fait l'écart. Il croise l'écart. Oui, il croise l'écart. On ne le reverra plus. On ne le reverra plus. Très intelligente manœuvre de se porter un peu vers l'intérieur. Sinon Lagorce. Oui, vers l'extérieur. Sinon Lagorce passait. Eh oui, oui, oui. Bon, Lagorce va l'avoir mauvaise. Mais enfin, il aurait fait pareil, non ? Oui, bien sûr. Et puis là, JB Dubourg, il s'échappe. Il n'y a pas photo là. Il est en train d'effectuer les tours très, très rapides. Bon, ça y est. À la fois rapidement et tranquillement. C'est ça qui est bluffant avec ce pilote. Écoute, je ne vois pas quelle est la marche de manœuvre de Lagorce. Oui, il y a un très bon départ de Benjamin Rivière qui a passé Nathalie Berton. Et qui est quatrième. Et qui a essayé d'attaquer Aurélien Panis. Voilà, le sans-faux de JB Dubourg. Alors qu'Aurélien Panis tente de revenir. Maintenant sur Franck Lagorce. Oui, sur Lagorce. Attention à l'extérieur. Qui c'est qui est à l'extérieur là ? Avec un problème. Roux arraché. Roux arraché pour Rivière. Aïe, 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 Benjamin Rivière. Roux pour gauche arraché. Il se met complètement. Oh là 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 là. Il essaie de se positionner hors trajectoire. Ouais. Eh bien Rivière, c'est vraiment pas la bonne saison. Non, 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 non. C'est vraiment pas la bonne saison. Alors qu'il avait fait un très bon départ. On a bien très sportif Benjamin qui va se placer dans une partie qui ne gênera pas les concurrents. Oui, c'est complètement déprimant pour lui. Mais malheureusement, ça arrive, ça existe. Alors que pour Jean-Baptiste Dubourg, c'est encore une journée rêver. Attention Aurélien Panis se rapproche de Franck Lagorce. Mais il n'est pas en position de l'attaquer encore pour l'instant. Surtout qu'on ne pourra pas doubler avec la voiture de Benjamin Rivière. Si on ne s'est pas couré dans la couleur du drapeau. Cette fois, il est jaune. Il est jaune. L'Intelberton 4, Olivier Panis 5, Comte 6, Nicolas Prost 7. Bon, là Dubourg, c'est la force tranquille du Trophée en avance. Jean-Baptiste Dubourg. Oui, avec le record du Tour en prime. Oui, tous les Dubourg font les records du Tour. Voilà. Dubourg, record du Tour. Et là, du coup, maintenant, c'est plus ou moins tranquille en tête. Avec presque 4 secondes d'avance quand même. Pour JB Dubourg. Le point crucial de la finale, ça a été le départ. Oui, oui, on l'avait dit. Et ça a été remarquablement géré par Jean-Baptiste Dubourg. Alors qu'il y avait une belle, très belle attaque de Franck Lagorce. Le Tour. Ouais, là, impossible de suivre Dubourg. 4 secondes d'avance. Il refait des tours de près. Oui, oui, 52,5. Très rapide. Les deux électriques vont être sur le podium quand même. Retour des électriques sur le podium. Ça faisait quelques courses qu'on ne les avait pas vues. Et c'est un peu le symbole de ce début de saison. Il y a les deux électriques qui seront à la chasse au Dubourg. Voilà. Et c'est très intéressant. C'est symbolique. C'est une belle image du Trophée. Qui a recollectionné quelque chose un peu incongru ce soir. Mais bon, c'est ça le sport. Ouais. On arrive là. Allez, le dernier tour. Dernier tour. Pas de problème pour Jean-Baptiste Dubourg. Non, à part une panne descente. Il ne manquerait plus que ça. Ah ouais. Non mais Marcel Tares a tout prévu. Oui. Mais je crois qu'il est parti avec juste les niveaux. Lagorce, Aurélien Panis. Les deux électriques sont sur le podium. Pour l'instant, Nathalie Berton tient bon à son chef de file. Panis pour l'instant. Pour la quatrième place. Alors que Olivier Panis, il aimerait bien passer quand même dans Nathalie Berton. C'est toujours son problème. Il est attesteur. Quelqu'un devant lui. Il ne faut pas qu'il prenne l'autobus. Et Aurélien Comte qui fait une belle course aussi. Qui suit le rythme de Panis. Et voilà. Et voilà l'arrivée. Et voilà. Ça y est, c'est fait. Encore une victoire. Devant Lagorce, les électriques derrière. Panis, Aurélien. Aurélien Panis. Ça va être un super podium ça. Très beau podium. Eh ben, il a tenté, il a réussi. Grâce à une très jolie manoeuvre en démarrage. Jean-Baptiste Dubourg a su résister à la grande attaque de Maître Lagorce.